Consciente des retombées économiques et sociales pour les communautés, les populations d'Abené ont réaffirmé ce dimanche leur position ferme relative à l'exploitation des zircons, une position qui résulte d'une mobilisation à la place publique de cette localité. Lamine Diaban, habitant du village d'Abené, porte-parole du village d'Abené. Depuis longtemps, Abené est pour le projet, Abené est pour l'exploitation du projet, parce que nous avons vu que dans ce projet, il y a l'intérêt d'Abené dedans. Je suis le président de la jeunesse d'Abené. La jeunesse dans son entierité est d'accord. C'est la voie de la jeunesse que je porte. Non seulement c'est un projet qui peut permettre d'employer beaucoup de jeunes dans ce village. Parce que nous avons vu que dans ce projet, il y a l'intérêt d'Abené dedans. Depuis 1960, Abené n'a pas de route. Depuis 1960, Abené n'a pas assez d'électricité. Abené n'a pas accès à l'eau potable pour tout le monde. Donc avec ce projet, nous avons vu qu'ils sont prêts à accompagner, à nous construire une route de Al-Badar à la plage d'Abené, pour la première phase. Ils sont également en train de nous accompagner avec la mosquée que vous voyez en face là. Donc ça fait partie des responsabilités sociétales de l'entreprise. Ils sont également en train de nous construire une église pour les crequets. Ils sont également en train de nous construire un mur de clôture pour le Simokière. Ils sont en train de faire venir une ambulance pour le poste santé d'Abené. Ils sont en train également de nous aider à mettre de l'électricité dans le village. Ils sont également en train de nous mettre au stade qui va répondre aux normes normales aujourd'hui pour Abené. Donc c'est un projet qui va lutter même l'exode rural. C'est un projet qui va même lutter contre beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi Abené adhère à ce projet. Ces populations, en réaction aux allégations parues dans des médias, ont décidé d'interpeller l'opinion sur un engagement qui implique toutes les couches de cette communauté sur la nécessité de procéder à l'extraction du minerai. Ici, il n'y a pas de corrompies. C'est le village en entièreté qui est d'accord pour l'exploitation des urgans. Et une précision de taille, il a dit qu'il y a des réunions privées qui se tiennent dans ce village et les gens les attaquent dans leur domicile. Mais ça, c'est assez faux. Nous disons à ceux qui soutiennent dans les médias que les populations d'Abené sont contre l'exploitation des urgans, qu'ils sont loin d'avoir raison. En tant que chef du village, je déclare que l'écrasante majorité est d'avis que ce minerai doit être exploité pour l'émergence de notre zone. Nous ne pardonnerons pas aux personnes mal intentionnées qui essayent de nuire à notre espoir, notre engagement sur la base de manipulation. N'est-ce pas qu'il a annoncé qu'il a saisi l'OFNAC ? Nous attendons justement ces gens pour démontrer que nous sommes majoritairement engagés pour l'exploitation des minerais. La rencontre a réuni les femmes, des jeunes, les notables religieux dont l'imam Ratib de Abené, les représentants de l'église catholique, les chefs de village, entre autres. Tous ont invité l'autorité administrative dans l'action pour qu'enfin le démarrage effectif de l'extraction des urgans. Il y a une chose aujourd'hui qui réunit nos populations d'Abené. C'est le début de l'exploitation du zircon. Nous optons tous ici pour le développement de notre village. C'est presque tout le village qui adhère à ce projet qui est pour nous, femmes, une bénédiction, une opportunité pour nos enfants, surtout pour leurs avenirs. Nous invitons l'État à jouer sa partition pour qu'enfin le début de l'exploitation. Le village a pris son engagement que le zircon doit être exploité. Il n'y a que l'État qui peut retarder cette exploitation. Et sa décision est vivement attendue. Sinon, à notre niveau, le maître mot est vivement pour le début de l'exploitation. Cette rencontre a aussi été une tribune pour ces populations de cette localité de lister les nombreuses opportunités que leur offre ce projet d'exploitation du zircon.